Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 24 janvier, il est 8h30 et c'est l'heure de bonjour CAC40 et DAX30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. On va voir ensemble maintenant quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui. Alors on va voir qu'aujourd'hui on va avoir pas mal de données économiques. En démarrant donc sur les coûts de 9h avec l'indice market PMI manufacturier pour la France. On aura aussi donc l'indice market PMI des services à la même heure. On retrouve ensuite donc toujours sur les coûts de 9h côté suisse la réunion annuelle du forum économique mondial. On aura à 9h30 des données intéressantes en provenance de l'Allemagne avec l'indice aussi ici encore PMI market manufacturier et celui des services. On retrouve à 10h la même chose du côté européen. Sur les coûts donc de 10h30 cette fois on retrouve des données britanniques. Ce sera principalement donc le changement du nombre de demandeurs d'emploi ainsi que le taux de chômage. On aura aussi donc les bénéfices moyens. Et notamment donc ce sera tout pour la matinée. Donc déjà cette matinée on aura des données intéressantes du côté donc de la livre sterling, de l'euro pour donc tout ce qui est trading sur DAX, trading sur paire de devises libellées en euros et en livre sterling. Cet après-midi ce sera aussi du côté du dollar, ce sera intéressant avec aussi encore l'indice market penny manufacturier et celui des services. On aura notamment donc ici c'est pour 15h45. Ensuite à 16h on aura les ventes de maisons existantes ainsi que les stocks de pétrole brut du côté toujours des Etats-Unis. Enfin à 18h on retrouve pour la France la demande de prestations de chômage et on finit donc la journée assez tard à 22h45 avec la Nouvelle-Zélande et les taux d'inflation en glissement trimestriel. Donc une journée assez chargée, une journée qui pourrait potentiellement bien faire bouger les actifs respectifs pour ces données économiques. On va maintenant passer donc aux supports et résistances attendues pour aujourd'hui. Et on démarre avec des indices européens comme le CAC 40 avec un support dans la zone donc des 5535, 5525. Ensuite on aura le niveau des 5510 et des 5490. Côté résistance on se tourne vers les 5550, 5570 et le niveau clé psychologique des 5600. Du côté du DAX on retrouve le support des 13490, 13400 niveau clé et 13330. Des résistances à partir des 13600, 13700 et 13790. Côté britannique on retrouve le FT100 pour un support au 7715, 7700 niveau important et 7680. Des résistances à partir des 7730, 7745 et 7760. On passe au marché américain avec le Dow Jones 30 pour un premier support dans la zone des 26225. On retrouve ensuite les 26150 et 26070. Des résistances sur le niveau clé et psychologique respectifs des 26300, 26400 et 26500. Du côté du Nasdaq 100, le premier support est présent au E6 950. On aura aussi les 6910 et 6870. Des résistances sur le niveau clé des 7000 pour démarrer. Ensuite on a les 7045 et 7090. Du côté des matières premières avec l'or, on observe un premier support dès les 1340. On aura aussi les 1336 et 1332. Des résistances à partir des 1344, 1350 et 1355. Du côté du pétrole, on a toujours le support important et clé des 64. On a aussi ensuite les 6325 et 6220. Les résistances démarrent sur les 6480, 6560 et 6630. On passe au marché Forex avec la paire EURUSD et un premier support au 1.2290, suivi par les 1.2265 et 1.2220. Les résistances démarrent sur les 1.2330, 1.2380 et 1.2420. On passe aux crypto-monnaies du jour. Ce sera encore pour aujourd'hui le THUSDCFD et le XRPUSDCFD. L'Ethereum pour démarrer avec un support toujours aux 930, 875 et 820. Et des résistances à partir du niveau clé des 1000, 1070 et 1150. Le XRPUSD, donc le Ripple, quant à lui, observe toujours cette zone de support des 1.17, 1.28, suivi des 1 et des 0.85. On a toujours des résistances sur les 1.50, 1.75 et 2.05. On va maintenant passer au graphique de trading. On se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Vous retrouvez ici maintenant le mini-terminal de MetaTrader 5 édition suprême. Et ce graphique H4 du CAC 40 en graphique haussier, momentum positif, force négative indiquée ici. On retrouve donc la cassure de cette zone de structure très propre des 5530. On a cassé à la hausse. On revient tester maintenant cette zone qui devrait jouer. Donc comme attendu, zone de support qui pourrait essayer de faire soutien et repousser le cours du CAC 40. en direction les derniers points en haut pour des nouveaux tests. On passe en graphique M30. Ici, on a la formation d'un triangle d'indécision dans cette zone de support compris entre les 5535 et 5525. Ce matin, on a pu voir la création d'un triangle d'indécision avec la cassure à la hausse. Pour l'instant, on est en train de revenir dans la partie médiane de ce triangle. On pourrait même tester les 5525 avant de pouvoir un réel rebond direction la résistance des 5550. Si jamais on passe sous les 5525, on aura quand même perdu un peu de volonté de poursuivre et de rebondir à la hausse. Et on pourra potentiellement se diriger sur le support des 5510. Faites attention, ce sera potentiellement une zone de range que vous retrouvez ici sur la partie gauche. On a eu des tests de la borne basse et des tests de la borne haute, donc potentiellement une zone en range. Donc scénario favori, si jamais on peut avoir une confirmation avec des bougies plutôt haussières ici, en dehors de cette zone de support et notamment au-dessus de cette oblique. Ici, on ajoute les derniers points hauts ici, voilà, on les a cassés. Donc on pourrait avoir un scénario favori intéressant du côté plutôt haussier direction les 5550. Si on passe en graphique M5 pour voir un peu plus de détails, pour l'instant, on a cassé les derniers points bas. On ne valide pas ce scénario à l'heure actuelle. Il faut attendre de voir ce qui se passe au cours de la séance européenne et notamment peut-être cet après-midi. Donc ici, le graphique M30 est pour le moment quand même encore en tendance baissière, momentum positif et force négative. Du côté du DAX30 sur un graphique journalier, on est encore en tendance haussière, momentum et force positive. On a cassé ici les derniers points hauts qui correspondent avec cette large zone maintenant de structure. Et on va retrouver plus de détails en graphique horaire. On a ici la formation d'un triangle d'indécision à l'heure actuelle. Soit on pourrait casser à la baisse, se diriger pour tester à nouveau les 3520 qui ont été testés hier. Et peut-être donc les 13500 et 13490 si jamais on a un test invalidé de ce premier niveau mineur de structure. Sinon, on casse à la hausse direction les 13600 et les 13700. Pour l'instant, il faut rester vigileur puisqu'on est quand même très très proche des 13600. Donc l'idéal serait potentiellement un retracement dans cette zone de support avant de pouvoir trouver un réel intérêt et repousser à la hausse l'indice en direction des résistances. Si on passe maintenant d'un graphique horaire en tendance haussière, momentum et force positif à un graphique M15, on peut retrouver ici les détails de ce triangle d'indécision avec les derniers points hauts qui correspondent ici au point haut juste au-dessus de cette borne haute et au point bas qui sont en train d'être cassés. Donc potentiellement plutôt en mouvement correctif attendu au cours de la matinée sur un graphique encore M15 en tendance haussière, momentum et force négative. Tandis que vous retrouvez ici sur le graphique horaire, donc à nouveau les derniers points hauts et bas qui pour l'instant contiennent le prix en accord avec ce triangle d'indécision. Donc figure chartiste à vérifier et à surveiller au cours de la journée. On passe au footy 100 maintenant. On a eu un test sur les 7700 niveaux de structure sur ce graphique journalier en tendance haussière, momentum et force positive. On va voir en détail ce qu'il en est, mais pour l'instant on est en train de corriger. On a eu donc des bougies d'indécision jusqu'à présent et on va voir du coup ce qui se passe au niveau de structure. Donc on retrouve un graphique horaire qui est quand même en tendance baissière, momentum et force négative. Si on dézoome un petit peu, on voit ici qu'on a une large ligne de tendance baissière rouge qui est en attente tout simplement d'être cassée pour confirmer un renouvellement de la hausse à partir des 7700. Pour l'instant, cette ligne de tendance contient l'indice britannique pour le moment à la baisse. On est en train de se diriger notamment sur le support des 7715. On pourrait avoir des retests vers les 7700 avant de voir une cassure potentielle d'une zone de structure en accord avec cette oblique baissière. Pour l'instant, restez vigilants. On a pas mal de consolidations ici comme vous le voyez avec de larges bougies haussières, baissières qui tapent sur la résistance, qui vont taper ici sur le support et ensuite sur la résistance. Donc, il faut rester encore un petit peu vigilant. On n'a pas encore de mouvement directionnel intéressant à exploiter sur le foot 600. On passe au Dow Jones pour les marchés américains. Forte tendance aussi à moment à mes forces positives, toujours sur ces marchés américains qui réalisent des points hauts de plus en plus hauts, et notamment historiques. On va passer directement en graphique horaire, mais ici vous voyez qu'on est bien au-dessus de ce canal haussier journalier. Graphique horaire, on a aussi ici un canal haussier, et on va même voir qu'on est en négociation légèrement au-dessus des 26 225 à la sortie potentielle de ce petit triangle d'indécision. Donc, c'est le type 2 scénario qu'on attendait hier au cours de la séance qu'on n'a pas eu. Comme vous voyez, le niveau des 26 225 a retenu le prix au cours de la séance américaine et de notre séance de trading en direct live. Donc, pour l'instant, on va avoir un scénario favori quand même en poursuite à la hausse sur les 26 300 si on arrive à confirmer tout simplement la passation de cette bande haute de ce triangle d'indécision et notamment des négociations au-dessus du support des 26 225. Si jamais on repasse en dessous, on pourrait avoir un mouvement tout simplement de retracement de direction le niveau clé des 26 150. On passe au Nasdaq 100 maintenant. C'est le même principe, forte tendance haussière. On a aussi un moment d'un mais une force positive. On est en dehors du canal aussi journalier qu'on a cassé à la hausse il y a de cela maintenant pas mal de temps. En graphique horaire, on est ici en tendance haussière, momentum positive et force négative. Si on met les derniers points hauts, ils correspondent ici avec ce triangle d'indécision qui vient de se former juste au-dessus des 6 950. Donc ici, on va attendre un scénario favori en poursuite de la hausse étant donné la tendance de fond, la tendance de ce graphique horaire et donc la formation potentielle ici d'un triangle d'indécision. Donc si on a une cassure à la hausse, on a déjà cassé les derniers points hauts, c'est déjà une confirmation. On est au-dessus de ce support. Donc c'est un favori en attente pour une poursuite sur le niveau psychologique et résistance encore jamais atteint des 7 000. Si jamais on passe sous ce support, qu'on casse la borne basse de ce triangle, mouvement correctif en attendant. Donc sur les 6 910, faites attention, possible zone de range. Donc ici, sur l'or, on a un rebond positif maintenant bien confirmé au-dessus des 1 325, tendance journalière haussière, momentum et force positive. Le graphique horaire ici nous indique aussi une tendance haussière, momentum et force positive. Si on rajoute les derniers points hauts, on les a cassés. Maintenant, on est proche des 13 444, d'où le bâtonnet et bougie actuel, qui est un petit peu en indécision. On a encore 17 minutes 25 pour clôturer. Mais ça va être un niveau intéressant à regarder, voir si on peut passer au-dessus, consolider ou directement attaquer la prochaine résistance avec les 13 350. Si jamais on casse les derniers points hauts, on est en accord avec ce support. Mouvement correctif de nouveau, direction les 1 336 et du coup ce sera un mouvement un petit peu moins directionnel. Donc scénario favori attendu, ça va être une poursuite à la hausse, mais il faut verre attention à ce qui se passe autour des 1 344 et attendre des confirmations au-dessus de ce niveau. Pour le pétrole, on est au-dessus des 62 20. On a une réaction ici, on est en train de retester les derniers points hauts, dans le cas d'un graphique journalier aussi, momentum positif et force positive. En graphique horaire, voici ce que ça donne, on va rajouter les derniers points hauts et bas. Donc les derniers points bas correspondent avec cette bande ici inférieure, petite ligne de tendance haussière. Si jamais on casse ce niveau, on peut avoir un mouvement correctif de direction, donc la ligne de tendance moyen-long terme haussière ici. Potentiellement, le support est niveau clé des 64. On peut avoir aussi cette zone ici qu'on va rajouter avec ces derniers points hauts comme ceci. Donc zone potentielle de rebond à partir du coup des 64.10 environ jusqu'au 64. Si jamais on casse ici à la baisse, la tendance de fond est haussière. On s'attend à une poursuite quand même pour un scénario favori à la hausse, mais pour ceci, si on passe directement sur les 64.80, il faudrait attendre des scénarios et confirmations au-dessus de cette résistance pour attaquer les 65.60 et poursuivre le mouvement haussier. Pour l'instant, on consolide juste en dessous de cette résistance des 64.80. On passe au Forex avec la paire EURUSD et un rebond positif confirmé maintenant depuis cette zone de support qu'on avait identifiée. Dans le cas d'un graphique journalier haussier, momentum et force positive, on va passer à un graphique horaire, ajouter les derniers points hauts et bas. Les derniers points bas ici correspondent avec le support des 1.22.90, les points hauts un petit peu avec les 1.23.30, ça va même jusqu'au 1.23.35. C'est la résistance à laquelle nous nous sommes pour le moment arrêtés. Ce qui est en train de se passer, c'est potentiellement un mouvement correctif, direction les 1.22.90, potentiellement même les 1.22.65, même si ici on a déjà une zone de structure intéressante, notamment avec les derniers points bas. Donc idéalement pour montrer aussi une poursuite intéressante du mouvement, on voudrait un retracement sur les 1.22.90 pour un rebond positif sur les 1.23.30 dans un premier temps. Et au-dessus des 1.23.30, si on a des confirmations d'une poursuite à la hausse direction, ensuite les 1.23.80. Donc on passe au marché des crypto-monnaies maintenant, on attaque avec l'ETH, USD, CFD, donc l'Ethereum, ici en configuration intéressante. Donc on a un graphique toujours aussi à l'heure actuelle, on est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50, tendance aussi à momentum et force négative. Donc on est quand même en consolidation, vous le voyez bien, ici on a un point haut, plus bas que le point haut précédent, et ici on a un point bas qui n'est pas plus bas que le point précédent, donc on est en train de consolider. Donc sur le graphique H4, voici ce que ça donne. On pourrait même commencer à dessiner un triangle d'indécision, un triangle d'indécision qui serait de cette configuration. Comme ceci. Donc ici on va mettre cette borne ici en rouge. Voilà. Et à l'intérieur de cette configuration, on a un niveau qui est quand même clé, c'est le niveau des 1000. Sur ce graphique H4 en tendance baissière, momentum négatif et force négative, on a aussi la formation d'un petit canal baissier ici, qu'on retrouve plus en détail sur un graphique horaire. Donc on voit qu'on a potentiellement un triangle d'indécision qui contient encore le cours de cette crypto-monnaie. On a le niveau clé des 1000 qui joue encore niveau de résistance et on a un petit canal baissier. Si on casse donc le niveau des 1000, on aura cassé ce petit canal baissier. Ce serait une première indication potentielle d'un mouvement de retournement de tendance, puisqu'ici on est encore en graphique horaire baissier, momentum négatif et force négative. Et si enfin on poursuit des négociations en range ici, qu'on rebondit ensuite sur les 1000, on pourra se diriger sur les 1070, notamment les 1150. Et on aura potentiellement un renouvellement réel de cette tendance attendue sur l'Ethereum. Mais pour le moment, vous voyez, on est en période de négociation et de consolidation à l'intérieur de ce triangle d'indécision. On essaye même ici de casser ce petit canal baissier horaire, mais on n'y arrive pas encore. On est retenu à la fois par la borne haute ici et notamment le niveau des 1000. Donc pour l'instant, il faut rester patient sur l'Ethereum, sauf si vous voulez jouer des scénarios baissiers intra-D en direction de la borne basse de ce triangle d'indécision. Et notamment du support des 930, mais il faut rester prudent car ça reste des mouvements relativement petits. On passe au Ripple XRPUSD. Et on voit ici sur un graphique H4 la formation de ce triangle d'indécision. On a une zone de support qui, pour le moment, retient le prix des 1.28 et des 1.17. Tendance sur ce graphique H4 en tendance à la baisse, momentum négatif, force négatif. Le graphique horaire commence à passer en tendance positive. Le momentum et la force sont encore négatives. Les derniers points haut et bas correspondent ici. Pour les points bas, les 1.28, la zone de support. Et les derniers points haut sont en train d'être testés pour casser à la hausse. Si on casse ces derniers points haut confirmés avec une clôture au-dessus, notamment au-dessus de cette borne basse de ce triangle d'indécision, on pourrait avoir des négociations en direction les 1.50 dans un premier temps. Faites attention, c'est une bonne zone de structure ici. Si on a des confirmations au-dessus, on pourrait ensuite passer sur les 1.75. En revanche, pour un mouvement baissier, il faudrait quand même casser la borne basse ici. Idéalement, on a même le support des 1.17 pour se diriger sur les 1.00 niveau psychologique. Voici pour les crypto-monnaies d'aujourd'hui à surveiller le TH et le XRP. On va maintenant voir si on a des questions. Je vois que dans le chat, on n'a aucune question. On se retrouve dès demain, 8h30, pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous souhaite à tous d'ici là une bonne journée et un bon trading. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à le faire. Vous retrouverez des vidéos tutoriels et gratuites de trading et notamment plus d'informations sur notre site admiralmarkets.fr. Bonne journée à tous.